bonjour les amis alors oui je viens après trois semaines trois semaines de silence en fait j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur et j'ai eu des gros problèmes d'ordinateur et puis les semaines défilent on ne voit pas le temps passer donc du coup ça a traîné voilà en tout cas je reviens aujourd'hui avec ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo à savoir on va parler de l'égo mister ego voilà c'est parti oui en fait j'ai envie de parce qu'on parle toujours de l'égo spirituel mais c'est vrai qu'il y a une différence avec l'égo mais d'un point de vue psychologique celui dont on entend qui est étudié en psychologie quoi avec le psychologue les psychiatres etc donc d'un point de vue psychologique c'est toujours l'égo c'est une espèce de boursouflure comme ça de fierté de vanité de soi quand tu dis oh là là celui là il a un de ses un de ses de ses égaux ça veut dire c'est le type prétentieux vaniteux voilà contrairement à définition spirituelle de l'égo c'est de la définition spirituelle c'est juste une enfin c'est juste c'est une identification à ce jeu c'est une identification à ce que l'on croit être c'est juste une petite petite explication parce que n'entendez pas l'égo d'un point de vue psychologique on va parler de l'égo d'un point de vue bien sûr spirituel donc c'est une identification à ce que l'on croit être c'est un peu une représentation faussée de ce qu'on se fait de soi et qui vient comme ça faire mettre un voile qui fait écran à notre nature profonde c'est ce qu'on croit fermement sans se poser de questions tout à fait inconsciemment c'est ce qu'on croit être c'est une vérité vraie on se pose pas de questions là dessus et bien souvent c'est l'égo qui interfère c'est 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 l'égo qui a agi en nous et au lieu de notre nature profonde au lieu de notre personnalité de base c'est un peu comme une altération de notre personnalité ça me rappelle un peu c'est vous savez ces dessins ces caricatures ces dessins on voit par exemple caricatures de bâche je sais pas là je vais vous mettre de fernandelle voyez on reconnaît fernandelle mais c'est une caricature et bien un peu si vous voulez au niveau de l'esprit au niveau de la personnalité l'égo a cette fonction on peut dire égo mais on peut aussi dire mental égo veut dire inconscience il y a la personnalité de base et l'égo c'est donc l'altération de cette personnalité la personnalité est ce que vous êtes et l'égo est ce que vous pensez être toujours dans le dans l'exemple de la caricature parce que quand on dit jeu c'est l'égo qui parle parce que l'égo il s'est construit à partir de nos pensées à partir de nos émotions de nos croyances de nos souvenirs de notre vécu de notre histoire en bref de toute la programmation interne de nos et de nos fichiers c'est ça l'égo c'est si vous savez ce parasitage mental ces voies intérieures mais elles ne sont juste qu'un conditionnement mental qui est lié à notre à notre histoire à bien sûr toujours aux croyances elles sont toujours là elle a assez à ces fichiers c'est bien lié à quelque chose de culturel à aucun autre collectif à notre environnement là où on est né où on a vécu il est la production tout ça l'égo et on est nombreux dans ce cas à vivre avec ce bourreau à l'intérieur de nous de notre tête qui nous attaque qui nous punit continuellement et en plus et en plus il nous pompe il nous siphonne cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous puisque à chaque fois il nous bride il nous bride l'égo il nous fait vivre en deçà de notre potentiel de notre potentiel réel et c'est et donc c'est à partir de son égo que l'on pense être donc cette confusion va produire une une illusion qui nous rend prisonnier ce qu'elle va et l'ego va nous maintenir enchaînés dans des dans des schémas de souffrance peur doute mais aussi orgueil amour propre avec toujours une une perception faussée du du monde extérieur c'est pareil pour la plainte c'est aussi l'égo c'est lui quand on est dans la plainte dans le la pleurnie sur soi même je vais vous donner un exemple vous êtes au marché vous achetez des fruits des bananes et puis vous réalisez le marchand vous donne vos bananes et il y en y en a une qui est abîmée vous voyez le vous demandez au au marchand de vous l'échanger vous pouvez changer cette banane parce qu'elle est abîmée ok là c'est bon l'ego là n'entre pas en jeu mais en revanche si vous dites au vendeur si vous prenez ça comme une attaque mais comment osé vous vous avez voulu me vendre un fruit pourri la 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 patati patata mais comment je m'amène à une nana quand le jeu vous osez me vendre à moi un fruit pourri là vous faites de la projection parce que vous vous projetez enfin vous vous faites la supposition que le vendeur a voulu vous vous mettre un fruit pourri dans dans votre kilo de bananes là l'ego rentre en en ligne de compte oui c'est la petite subtilité un si vous demandez simplement pour lui changer ce fruit sans s'y a sans y mettre votre sans le lier à ce que vous êtes un sans projection surtout là tout va bien mais si vous émettez une supposition que le vendeur a voulu vous profiler une banane pourrie là l'ego c'est c'est là qu'il intervient voilà c'est un petit exemple je pense qui est assez assez parlant c'est assez simpliste mais assez parlant et lui comme ça l'ego va nous façonner à sa convenance il va façonner cette personnalité de base mais à sa convenance c'est toujours pour l'ego travaille toujours pour son intérêt à lui c'est son intérêt à lui avant avant le vôtre l'ego c'est quand même notre cheval de trois intérieurs donc en deux mots c'était la russe des guerriers grecs qui ont réussi à pénétrer dans trois qui étaient trois qui étaient assiégés en se cachant dans un grand cheval de bois voilà donc l'ego c'est ça il est à l'intérieur de nous mais il ne nous veut pas de bien dans certains enseignements spirituels pardon l'ego on considère que l'ego n'a pas vraiment de réalité ce serait juste le produit de nos constructions mentales et associés à des dysfonctionnements psychologiques alors dans le bouddhisme c'est un peu différent on parle de l'ego comme de la confusion mentale du voile qui empêche de percevoir clairement notre réalité il obscurcit la compréhension de la nature véritable des choses en fait sur un plan pratique c'est notre incapacité à discerner des comportements qui qui nous permettraient d'être dans le bien-être et d'éviter ainsi la souffrance et bien sûr d'un point de vue purement psy psychopsycho un psycho académique on peut dire que l'ego c'est un c'est une espèce de sorte de fonctionnement névrotique et puis l'ego il adore juger oh là là il a le jugement facile puis la condamnation tout aussi facile et parce qu'il est constamment la recherche d'un coupable à l'extérieur c'est toujours les autres les autres les parents de l'école de milieu social le mauvais temps il adore attaquer il est très très procédurier on retrouve beaucoup chez les paranoïaques un ego quand même assez développé et puis aussi le on peut l'entendre aussi chez les gens très complexés qui manque de confiance en nous et puis comme il est aussi dans le jugement il est aussi dans l'arrogance on retrouve aussi dans l'arrogance il adore abaisser les autres parce qu'il a besoin de se sentir tellement mieux que les autres de voir les autres plus bas que lui mais il veut prouver coûte que coûte sa valeur personnelle c'est c'est ça prouve aussi un manque de confiance en soi il est en fait l'égo est vraiment dans la pétoche contrairement à la main il a toujours peur il est petit et kiki est mesquin et puis le recherche toujours toujours l'approbation donc il cherche à plaire il est dans la séduction c'est un petit un petit diable un petit diablotin l'exemple là justement pour pour voir un peu comment on aime abaisser les autres je sais pas sur la route si un conducteur fait une mauvaise manoeuvre là l'égo il adore ça c'est son kiff total il va pas gêner déjà commencer par cacsonner puis alors se tourner pour foudroyer du regard celui ou celle qui est assez idiot pour conduire ainsi voilà c'est dans ces moments là qu'on retrouve l'égo d'ailleurs on on est dans une société où on déploie beaucoup les égaux ne serait ce que quand on allume la télé les émissions bon je pense toujours à ces émissions pour jeunes décérébrés je sais pas les titres et les réalités mais alors là on nage dans l'égo le plus total alors là il ya jugement moquerie comparaison supposition projection là c'est la fête à à mister l'égo ces émissions là sont faits et puis la compétition si on peut virer l'autre pour être voilà on sait c'est là dedans donc on est quand même aujourd'hui c'est l'égo est porté au nu alors bon là c'est d'une façon très papa pas très subtile mais à d'autres stats de la société au niveau professionnel partout on favorise beaucoup la société cette société d'aujourd'hui est complètement très égotique en définitive oui alors vous allez me dire comment se libère de son égo et bien déjà par les fondamentaux un des fondamentaux je parle souvent là c'est le la conscientisation il y en a deux un conscientisation et moment présent pourquoi la conscientisation bah déjà quand vous commencez à reconnaître si vous êtes dans la plainte vous êtes dans le jugement tac prenez conscience de cette petite voix intérieure en fait que le met tout à fait tout à fait objectivement c'est à dire sans aucun jugement ne condamnez pas ce que vous entendez parce que si vous le faites bah ça veut dire que c'est c'est l'ego cette même voile est revenue par la porte la porte de secours et puis petit à petit vous allez prendre conscience qu'il ya cette voix à l'intérieur de vous qu'il ya quelqu'un qui l'écoute et qui l'observe c'est cette prise de conscience que ce quelqu'un qui surveille c'est en fait votre propre présence qui n'est plus une pensée et étonnamment cette vous allez vous rendre vous rendre compte que que son origine ce témoin là qui 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 est justement qui qui est témoin si je suis dit de cette voix intérieure qui qui n'arrête pas de radoter vous allez réaliser que son origine est au delà du mental c'est votre être profond qui réalise qui voit son ego fonctionner c'est qu'on conscientise ont sorti on sort ce par exemple pour l'eco là dans pour le cas qui nous intéresse à l'ego vous le sortez des ténèbres c'est comme ça qu'on dit on l'éclaire ah ouais c'est comme ça que tu fonctionnes toi ah ouais c'est comme ça déjà bon prise de conscience et puis le moment présent pourquoi le moment présent parce que quand on est dans le moment dans le moment présent on sort de son mental et de son parasitage égotique donc on on vire l'ego quand on est dans le moment présent on vire de fait l'ego donc lui il n'a pas intérêt à ce que vous soyez dans le moment présent lui c'est un peu le prisonnier du il est le prisonnier des mailles du temps puisqu'il prend forme dans nos ressassements dans nos pensées compulsives il nous fait toujours ressasser un passé douloureux ou alors il nous faut espérer quelque chose qui dans un futur voilà que qui n'y a peut-être peut-être pas arrivé donc mais lui il est bien là et lui il nage il nage dans ces deux dans ces deux unités de temps dans le passé et dans le futur le moment présent non 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 parce que du coup il existe au plus dans le moment présent puisque on sort du parasitage égotique comme je viens de vous dire c'est quand vous êtes dans le moment présent vous êtes comme je vous disais vous êtes conscient quand vous voyez fonctionner si vous voyez en train de vous plaindre si vous voyez en train de dire du mal des autres en train de juger quand vous conscientisez vous êtes dans le moment présent donc vous faites disparaître l'écho voilà ça c'est les deux choses fondamentales à savoir moment présent et conscientisation et souvent souvent pour régler ces dysfonctionnements pour régler ces altérations si je puis dire pour être dans le bien-être c'est souvent vous entendrez parler de moment présent de conscientisation ça passe par ces deux pour moi ces deux fondamentaux c'est quand vous vous regardez votre votre égo fonctionner et ben vous vous ne vous identifiez plus à lui vous prenez du recul du recul vous vous affranchissez de fait de votre égo et de du fonctionnement toxique qui l'entraîne c'est une espèce de recul c'est une mise en perspective alors bien sûr l'égo va pas le neutraliser puis je crois qu'on je pense que c'est extrêmement difficile on va l'utiliser comme un comme un outil c'est notre outil et c'est nous qui dirigeons d'abord nous sommes le maître à bord on lui laisse la place que nous voulons qu'il prenne nous enfin on lui accorde la place qu'il est qu'il doit avoir pour certains pans de de notre vie on a besoin de notre égo un monsieur c'est aussi une c'est une protection un peu l'égo c'est c'est vite une totale mise à nu mais avec avec notre approbation à nous c'est pas lui qui prend les les règnes c'est pas lui qui dirige voilà et puis être dans le ressenti du coeur on doit être dans l'intuition ça vous sortez ainsi de 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 du jugement des suppositions des ressentiments et vous êtes vraiment dans le coeur dans dans toujours c'est toujours les choses qui reviennent être dans la dans la tolérance dans l'ouverture et et bien sûr votre égo vous allez vous allez le voir fonctionner il va s'agiter tout seul et puis il va il va se désintégrer petit à petit ben écoutez voilà les amis j'ai terminé cette vidéo sur l'égo j'y reviendrai probablement parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses au cours de du chapitre loi d'attraction inévitablement j'y reviendrai je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être dans dix jours en tout cas il ya une suite voilà il ya d'autres suites si ça vous a plu bas un petit pouce en l'air et puis n'oubliez pas de vous abonner voilà les amis je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas vous méritez nous méritons le meilleur ciao bye bye c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada